Qu'est-ce que l'on va mettre en place pour empêcher d'éviter ces fuites ? L'huile, c'est des produits pétroliers, donc quelque part on se dit, de toute façon dans l'avenir, une goutte d'huile utilisée va devoir être justifiée. Et on s'est dit, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire pour arriver à savoir comment dans l'environnement gérer cela d'une meilleure façon ? Peut-être utiliser de l'huile recyclée, donc pas de l'huile neuve, mais de l'huile recyclée. Tout cela c'est en étude, donc à ce niveau-là également c'est très très attrayant de pouvoir faire des gains relativement conséquents au niveau de l'huile. Je vais vous présenter une des actions qui résultent de notre travail sur l'ergonomie et de l'optimisation du travail du graisseur. A ses fins, nous avons réalisé un chariot à commande sensitive et à motorisation électrique. Ce chariot peut se mouvoir d'une seule main avec un poids d'environ 200 kg en pleine charge. Ce qui enlève une grande part de pénibilité dans la charge du travail de manutention du graisseur. Ce chariot a été équipé de deux réservoirs autonomes sur batterie, ainsi que de compteurs volumétriques pour la quantité d'huile utilisée. Il a été complété de trois jerrycans. Ses cinq contenants englobent à eux seuls la quasi-totalité des références d'huile utilisées durant la tournée du graisseur. Afin de compléter ce chariot, nous avons équipé le chariot d'une tablette. Tablette permettant de compléter et de renseigner le logiciel de suivi des huiles que nous avons mis en place. Ceci en instantané. Ce logiciel nous permet de suivre et de quantifier la consommation d'huile de chaque machine dans notre parc. A titre d'exemple, depuis début d'année, nous avons consommé 4000 litres d'huile. Plus de 4000 litres d'huile, c'est quand même conséquent. Je pense que tout le monde va comprendre que si on économise tant au niveau des sous qu'au niveau de la quantité d'huile, c'est bon pour la planète et c'est bon pour tout le monde.